Je suis de retour de trois jours d'expédition, on pourrait même dire quatre jours, puisque mardi, nous étions à Lyon, donc avec vous, ensuite nous sommes passés à Montpellimard, puis à Avignon. Le lendemain, on a passé toute la journée à Marseille, le surlendemain, on était à Montpellier, et aujourd'hui, je reviens de Michy. Donc, j'ai fait pas mal d'interviews, de films, d'animations, pendant quatre jours, et puis, on se retrouve de ce primordial, comme si on ne s'était pas guidé, parce qu'on s'est vus le mardi, en début d'après-midi, et là, on est vendredi en fin d'après-midi, et puis entre-temps, il s'est passé un certain nombre de choses, et vous, pendant ce temps-là, évidemment, est-ce que vous êtes pour vous, est-ce que vous êtes consacré à l'astrologie depuis quatre jours, à votre site, vous avez fait quelque chose, vous avez écrit, vous avez rien fait chier. Je travaille tous les jours, tous les jours sur mon site, donc j'écris, j'écris, j'écris trop. Trop, c'est-à-dire qu'on vous reproche, c'est-à-dire pourquoi vous écrivez trop ? Ça veut dire que j'écris plus que je ne veux pas être en ligne, en fait. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il vous dit que vous avez 2000 pages, je ne sais plus très bien, en stock. Oui, oui. Et qu'est-ce qui fait que ça peut prendre du temps, je croyais que vous pouviez mettre en ligne à volonté ? Oui, il faut que ce soit visible, pas en ligne. Et là, vous écrivez... C'est un problème de mise en page, surtout. C'est-à-dire que ces motèbres qui ne sont pas bien écrits, ou ce n'est pas mise en page, ou on n'est pas satisfait de leur rédaction ? Oui, oui, c'est souvent des premiers jets, et j'aime pouvoir mettre les textes, les relire, les corriger, les développer, les synthétiser. Oui, oui, c'est ça. Ça prend beaucoup de temps. Et même les mettre en place les uns par rapport aux autres, les coordonnées. Oui, le problème, c'est que l'examen est si vaste et si large que c'est bien difficile de repartir à chaque fois, et d'avoir montré sur un sujet, un autre, un autre, etc. C'est pour ça que c'est bon. Moi, je n'ai pas ce problème, moi. Parce que je... Moi, je ne me relis pas et je ne me corrige pas. J'écris un seul jet, et après, c'est terminé, je n'en regarde plus les documents. Je vous donne un secrétaur d'abrication. Il n'y a aucune... Parfois, ce qui arrive, c'est qu'un article, je peux le compléter. Je ne le corrige pas, mais j'ajoute éventuellement un élément en ce commentaire. Oui, ça, c'est tout à fait possible. Il reste un petit temps de gestation, mais pas au stade de la relecture. Je ne fais plus ça. Je pourrais m'amuser à relire un texte et puis dire... Si j'ajoute quelque chose, ce n'est pas parce que j'ai relu le texte et qu'il me plaisait, quelque chose qui ne me plaisait pas, c'est que dans ma tête, j'avais l'impression que le texte devait être complété. J'ai le texte en mémoire et pas au niveau de l'écriture. Bon. Alors, qu'est-ce que vous avez écrit, donc, en gros, depuis quelques jours ? Oui, je suis tardi... Ce n'est pas énormément, énormément de plus, puisque j'ai donné les cours à côté, donc j'ai pris tout le temps. Mais, pour le peu, c'était en rapport avec la notion de description ou d'explication d'astrologie. Oui, parce que l'interprétation astrologique relève de la pure description, de l'explication, ou pas, etc. En fait, j'ai retrouvé un bio-texte là-dessus, et puis je me suis dit que j'allais justement le retoucher, le compléter, et pour pouvoir le régler en ce moment. Alors, effectivement, ça me parle, cette problématique de la description et de l'explication. Qu'est-ce que vous avez... Enfin, bon, mais qu'est-ce que... En fait, c'est toujours un peu le même problème que tout le monde. Dans mon esprit, on en parlait l'autre jour, avec la notion de savoir-faire, et c'est cette notion de correspondance entre le symbolisme astrologique et la réalité, on va dire. Et donc, je me demande toujours, mais bon, enfin, maintenant, j'ai malgré ce bouchon. Est-ce que l'astrologie, c'est la science des correspondances, ou est-ce que c'est la science des mines en correspondance ? Ah ! Et c'est tout à fait différent. Donc, moi, je pencherais plutôt vers le deuxième point, on va dire. Alors, qu'est-ce que c'est la science des mines en correspondance ? C'est-à-dire que c'est pas quelque chose... On observe pas des correspondances, et on les décrit, on les produit. La question, c'est est-ce que quand l'astrologue présuppose qu'il y a un sens préexistant à une situation, c'est-à-dire par postulat, ou par postulat, est-ce que vraiment c'est un postulat qui est indépassable, ou non ? Moi, je pense, si vous voulez très franchement, je pense... Père Marie-Thérèse pourra peut-être me confirmer ou pas. Je pense que beaucoup de gens ont peur d'affirmer leur subjectivité, ont peur de dire que c'est quelque chose qui a été voulu par eux, et qui disent, non, non, je n'ai pas voulu, c'était déjà comme ça. Donc il y a un problème au niveau du moi qui amène des gens à préférer... Et ça, je crois que c'est... ça qu'il faut chercher dans l'enfance pour comprendre ce comportement. Bon, des enfants, vous savez, qui font quelque chose et puis ils disent, c'est pas moi, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, ou c'était déjà comme ça. Bon, donc, effectivement, je crois que, si vous voulez, je crois que pour comprendre le comportement d'un scholar, il faut faire de la psychologie élémentaire et comprendre des modes de comportement. Les modes... les gens parlent au nom de certains modes de comportement. Si vous apercevez, par exemple, une personne n'arrête pas de vous dire, oui, l'astrologie, elle n'a pas été inventée, elle n'a pas été décrétée, et les autres se sont contentés d'observer des correspondances ou d'observer ceci-là. Si, après, vous apercevez que cette personne, dans sa vie en général, est tout le temps en train de se déresponsabiliser et de ne jamais assumer ses décisions, et de toujours dire qu'elle a été obligée de décider ça, ou de dire qu'il y a des circonstances qui vont amener ceci-là, vous commencez à dire, bon, d'accord, elle m'a compris. Donc, dans quelle mesure les gens ne parlent pas de l'astrologie ? En parlant un peu de leur mode de fonctionnement à eux. Ils projectent leur structure mentale, et en plus, alors là, il y a des gens, par exemple, qui, au lieu de dire l'astrologie, vous savez le débat que vous avons eu l'autre jour, justement, au niveau de la créativité. Il y a des gens qui n'assument pas la créativité. Donc, ils n'assument pas la créativité, ils vont mettre ça sur le compte de la tradition, ils vont mettre ça sur le compte d'une description qui a pu être faite objectivement, et à ce moment-là, évidemment, quand les gens étaient dehors de la description, on ne peut plus en changer. C'est ça le problème aussi, justement. Non, mais je veux dire, si quelqu'un dit, le Zodiac, on l'a découvert comme ça, il est comme ça. Si on dit, le Zodiac, on l'a inventé, on a mis ça comme ça, etc. Bon, mais puisqu'on l'a inventé, on peut changer. Oui, mais en même temps, le problème de l'astrologue, quand il parle à son client ou à quelqu'un d'autre, s'il dit... Non, mais je parle pas du clair. Excusez-moi, je parle pas du rapport entre l'astrologue et son client. Moi, je parle de l'interprétation de l'astrologue. Non, mais moi, je parle du discours de l'astrologue sur ce qu'il fait. Oui, mais en même temps, la chose est répétée, 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 et après, elle se retrouve, en fait, dans le discours. Oui, mais il y a deux niveaux, monsieur Brémorel. Un, l'astrologue dit, c'est pas moi qui parle, c'est l'astrologie. Deux, quand on lui demande ou bien l'astrologie, il dit, c'est pas les astrologues qui ont inventé l'astrologie, ils m'ont fait que j'ai à découvrir. Donc, si vous voulez, ce mode de raisonnement, il se retrouve au niveau du discours sur ce que ce soit les envies de l'astrologie. C'est vrai. Donc, c'est tout un ensemble d'attitudes, effectivement. Alors, c'est vrai qu'effectivement, si une personne est capable de dire, ce que je vous dis, je ne vous le dis pas en nom personnel, mais en nom d'astrologie, il est également capable de dire, l'astrologie, on ne l'a pas trouvé, les hommes qui l'ont inventé, ils m'ont fait que c'est le même raisonnement, c'est le même positionnement. Oui, mais ça peut être aussi simplement un allié d'impuissance, en fait. Ah, c'est vrai. Je trouve que sinon, tous les astrologues sont irresponsables, il n'y a pas de jamais, en moins long, et ce n'est quand même pas, je ne pense pas qu'on puisse faire ce raccourci. Les conséquences d'une telle attitude sont graves. Les conséquences de cette attitude sont graves parce que, justement, si je dis, bon, c'est ce que j'ai proposé, j'ai pensé que c'était bien comme ça, il est évident qu'on peut plus facilement vous dire, bon, voilà, on va changer. On va changer. Moi, je pense autrement, donc on va changer. Si je dis, j'ai découvert ça, ou c'est comme ça, là, on ne peut plus tellement changer. Donc, si vous voulez, même au niveau de la mobilité et du renouvellement de l'astrologie, c'est des discours qui ne sont pas du tout innocents. Non, on est d'accord. On est bien d'accord. Donc, c'est pour ça que j'encourage un peu mathéméniquement les astrologues à assumer leur créativité et à affirmer qu'ils ont apporté quelque chose, de façon à ce que ça libère en partie l'astrologie et qu'elle puisse aller plus loin. Oui, l'astrologie était une fin au moins moyen. Il était une fin en soi où le moyen d'aider entre eux, c'est totalement différent. Alors, je vais vous raconter une anecdote à laquelle a assisté Mme Boussa, c'était à Marseille, à propos du Zodiac. Vous savez que j'ai actuellement le Zodiac dans mon collimateur. C'est-à-dire que je dis que le Zodiac, bon, on peut en changer, on peut le renouveler, on peut faire un Zodiac à 4, à 8, à 12, enfin bref. C'est un bon sujet de débat, le Zodiac. Un autre sujet de débat, c'est le thème natal. C'est-à-dire qu'à Marseille, on a fait une matinée sur le Zodiac en question et l'après-midi sur le thème natal en question. Et dans les deux cas, ce n'est pas triste. Vous allez avoir la visite de M. Mazoui. Et donc, le Zodiac, alors il y a une jeune femme qui se trouve, je pense que je ne suis pas le nom, je m'enlève peut-être dans un article, j'ai entendu que c'était le nom à la télévision, qui dit, le Zodiac, c'est ceci, et si ce n'est pas ceci, ce n'est plus le Zodiac. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir de quel moment, si je dis par exemple, admettons par exemple que je dise, qu'est-ce que c'est que le Zodiac ? C'est ce qu'on appelle le Zodiac, c'est-à-dire, une certaine face, le bélier, le roger, le cancer, etc., ou est-ce que ça, ce n'est qu'une manifestation du Zodiac ? Parce que le mot Zodiac, finalement, il ne décrit pas son contenu. Le Zodiac, c'est le cercle de la vie. Donc je peux très bien proposer dix illustrations du Zodiac, qui peuvent s'appeler toutes du Zodiac. Si en plus, toutes ces illustrations se réfèrent au même référentiel de l'égyptique et du passage du Père, pourquoi ne vous parleriez pas de Zodiac ? Mais n'empêche que d'un autre côté, il est assuré de vous dire, du moment que vous changez les noms des signes de Zodiac, vous n'avez plus le droit de parler du Zodiac. C'est-à-dire qu'on confond le concept avec une de ces manifestations ponctuelles. C'est un concept qui est très intriguant. Il y a toute une tradition, des biais, des biais qu'on utilise, etc. Voilà. On peut comprendre aussi que... On peut toujours comprendre. Mais j'aimerais bien qu'on amène les astrologes à accepter de dissocier le concept de certaines de ces exceptions, aussi anciennes soit-elles. D'autant plus qu'il faut distinguer, c'est un sujet un peu plus subtil, il faut distinguer le Zodiac en tant qu'objet culturel, qui se transmet culturellement, et le Zodiac en tant que structure astrologique intérieure. C'est-à-dire quelque chose qui serait de l'ordre non plus de la transmission et l'ivraise culturelle, mais qui serait de l'ordre d'une réalité cosmique objective. Or, la seule réalité... Le Zodiac n'a pas de réalité cosmique objective. Il n'a qu'une réalité culturelle. Bon. Les positions des planètes, les conjonctions des planètes constituent une réalité objective, la division zodiacale n'est qu'une réalité culturelle. Et on joue là-dessus. On joue là-dessus. Il y a une pérennité du Zodiac, mais c'est une pérennité culturelle. Alors qu'il y a une pérennité planétaire, mais c'est une pérennité naturelle. Et moi-même, vous savez, moi-même, je m'aperçois que je me fais emmener en bâton. Il me faut du temps pour m'apercevoir qu'on est en train de me piéger. Effectivement, à un certain moment, je n'avais pas compris le truc, la mystification. C'est-à-dire qu'on confond, on joue sur plusieurs tableaux et on... Alors oui, c'est vrai, le Zodiac reste conscient, mais c'est, en effet, c'est vrai. On parle de l'outil astrologique ou d'autres choses, en fait. Donc, pour moi, le Zodiac, c'est un artifice mathématique, une fiction mathématique, qui va très bien dans le... ce qui a été créé à peu près au moment où on avait l'étape de la fiction mathématique pour modéliser, on va dire, le cosmos chez les Grecs. Vous avez des sphères, ce genre de choses qui n'existaient pas. Donc, le Zodiac comme artifice mathématique... Oui, mais on ne peut pas dire que le Zodiac soit... Enfin, les actes tels qu'on le... on revient encore une fois. Le Zodiac traditionnel, culturel tel qu'on le connaît, ne se réduit pas à ça. Non, non, non. Puisqu'il ne se réduit pas à un artifice mathématique. Il est constitué autour d'un artifice mathématique. Maintenant, l'origine du Zodiac, la genèse du Zodiac, à votre... est-ce que vous avez, vous, actuellement, puisque vous prétendez être historien de l'astrologie, vous avez des intentions historiques, historiographiques, est-ce que vous avez... quel est votre avis, actuellement, si on vous demandait, dans un cas de réponse, c'est-à-dire d'où... comment... par quel cheminement intellectuel le Zodiac... bon, je n'ai pas envie non plus de déclorer ma discussion, mais d'après quel cheminement intellectuel, en étant arrivé à cette situation où on dit Saturne passe du bélier au taureau, du taureau au gémeau, etc. Comment est-ce qu'on est arrivé là, M. Brémorelle ? Est-ce que vous connaissez la thèse en histoire de philosophie des sciences de l'Etsa ? Je crois, je ne suis pas sûr. Enfin, rappelez à nous, de toute façon, ce n'est pas à moi. C'est une thèse qui a été soutenue, je crois, en 2001 ou 2002, quelque chose comme ça. Ah, c'est vraiment, c'est la thèse, c'est la thèse ? Oui, bien sûr. Qui s'appelle ? C'est de l'histoire du Parfus, une historiographie des travaux des historiens sur les origines de l'astrologie, donc en Mésopotamie, en Égypte et en Grèce. Très bien. Et... À l'école, les autres études sont en sciences sociales ? Alors, je ne sais plus où il l'a soutenu. Son directeur de recherche, c'est l'historien des mathématiques Jean Bond. Ah oui. Donc c'est un travail qui est magnifique, j'ai envie de dire. Ah, c'est moi, oui. qui se trouve chez un éditeur qui s'appelle Brépaul, qui doit être en Belgique. Tout à fait, oui. Et donc, on a à peu près tout ce qu'on peut chercher dans ce travail, qui en fait est un travail de compilation, un petit peu, de toutes les problématiques relatives aux origines de l'astrologie, donc du Zodiac, et aux origines de l'astronomie en même temps. Et donc, Belza a travaillé là-dessus pour essayer de voir un petit peu ce que tous les historiens en ont dit. Tu sais que les Belza. Oui. Et qui vivent dans le site, ça s'appelle le CEO de Terra, en italien, mais aussi en français. Ah oui. Et donc, dans cette thèse, il y a à peu près tout, un petit peu tout ce qu'on peut trouver. Il a retenu un peu tout ce qui a été dit et fait à ce sujet-là. Donc, moi, ce que j'en ai retenu, c'est que, pour ma part, le Zodiac astrologique n'existe pas au départ. Il n'a pas été pensé par des astrologues. Il n'est pas arrivé sur des, comment dire, des questionnements astrologiques comme on pourrait le croire. Et en fait, il semble que c'est vers le 8e siècle avant Jésus-Christ que les, comment dire, apparaît une forme de, alors Zodiac, c'est trop tôt, mais un découpage en 12 mois d'un canadien, donc, en mesigodème, lequel, à petit à petit, être plaqué un petit peu sur... Alors, vous avez bien, vous avez raison d'insister, au départ, il ne s'agit pas d'un système pour situer les planètes. Tout à fait. C'est plutôt un système temporaire. En fait, il est lié, quand même, que parlement aux conjonctions sur les lunes. Alors, c'est pour, je crois, c'est par rapport au site du Seuil, de toute façon... Oui, donc, quand même, il n'est pas, mais il est réservé aux luminaires. À complète, dans les planètes. C'est ça. Et donc, ce qu'il rappelle bien dans son travail, j'insiste beaucoup sur mon site là-dessus, c'est que le site, à raison, est l'astrologie, l'astrologie est la fin, pardon, point net. Et donc, en fait, il semble que le mouvement des planètes n'est pas maîtrisé dans le milieu du premier vénère, à l'encher du prix. Autrement dit, c'est pour ça, quand je pense que vous disiez, votre héros, des histoires humains de... Vous voulez dire, les vitesses de révolution des planètes, ne sont pas connues, ou répertoriées correctement. Et maîtrisées, on ne peut pas en prévoir le retour des planètes. Donc, avant le 5e siècle, avant Jésus-Christ, on pense encore, et les autres pays les britanniens pensent que les planètes se trouvent ici et là, un petit peu, selon le choix des dieux, selon les problématiques un peu du moment, les questions qu'on peut poser, etc. J'ai l'impression, excusez-moi, qu'on est revenu à cette idée. Parce que quand je vous écoute parler, j'ai l'impression qu'on fonctionne exactement en instantanément contemporain, en 2009, exactement comme ça. Parce qu'on connaît les cycles des planètes, mais en réalité, on n'assume pas du tout cette cyclicité des planètes. Et donc, finalement, un jour, il y a tel aspect, un truc, un truc, un truc, un truc, un truc, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a 20, 30, 40 cycles différents. Voilà, mais ça aboutit, quelque part, à la même chose. On peut dire ça. Donc, ça voudrait dire qu'avant le milieu de premier l'univers, en tout cas, l'astrologie telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec les outils d'aujourd'hui, je veux dire, parce que les astronomes et astrologues à l'époque avaient d'autres moyens de calculer, de voir un peu les mouvements des planètes, puis ils n'observaient pas les mêmes choses. Donc, il faudrait imaginer une astrologie sans prévision. Mais moi, monsieur, vraiment, en vous écoutant, j'ai l'impression que vous oubliez quelque chose d'essentiel, c'est que, en ce qui concerne le mouvement d'Urne, le problème ne se pose pas. C'est-à-dire, en ce qui concerne les 12 maisons astrologiques, le problème de la connaissance du mouvement des planètes n'est pas nécessaire. Et pour savoir où se situe, il est nécessaire ? Non. Si, car quand les planètes sont invisibles pendant quelques mois, il faut bien savoir aussi. Non, mais si on... Non, mais je veux dire que le mouvement... Les maisons astrologiques sont calculées, le processus relève de la rotation de la Terre et non pas des révolutions planétaires. Quand je dis, par exemple, que tel jour, Saturne est en maison 8 à telle heure et en maison 10 à telle heure, je n'ai absolument pas besoin de savoir la vitesse de révolution de Saturne. Oui, mais pour savoir si elle est en maison 3, en maison 4 ou en maison 6... Si j'observe, tout simplement, à très court terme. Alors, disons que... Mais si, mais si... Si elle reste plusieurs mois en dessous de l'horizon, vous ne pouvez pas savoir où elle est. Non, mais je peux faire des petits calculs d'estimation. Mais ça ne sera pas, pour autant, la connaissance véritablement du cycle de Saturne. Donc, il y a une proto-astrologie qui travaillait empiriquement et qui savait à quelques jours près où se trouvait la planète. Ça, je n'en suis pas sûr. Mais enfin, je veux dire que ce que je veux dire par là, c'est que les travaux de Michel Gauquelin, parce qu'on ne peut pas les nommer, qui ne font absolument pas référence aux révolutions planétaires, sont des travaux qui correspondent à une astrologie beaucoup plus ancienne que l'astrologie qui est fondée sur les révolutions des planètes. Parce qu'elle exigeait des connaissances astronomiques beaucoup plus limitées. Oui, mais ça ne veut pas dire que ça a été fait. Ça ne veut pas dire qu'on a observé l'écrimination de l'étrace pour ce genre de choses. Si, justement. Parce qu'il semblerait que... C'est pour ça que moi, ma position... Parce que je vous disais qu'à Marseille, on avait justement débattu du thème natal. Le thème natal est constitué de deux systèmes. L'un rotationnel, l'un révolutionnel. L'un, l'autre, 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 l'autre. Qui ne correspondent diachroniquement, ne sont pas contemporains. Ne sont pas nés dans le même contexte scientifique. Ne correspondent pas au même cycle. Et donc, par conséquent, c'est une espèce d'hérésie. Pour moi, le thème natal est une hérésie épistémologique. Et historique. Donc, effectivement, je ne l'interdis pas, si vous voulez, aux astrologues. Mais je considère ça comme une idiosyncrasie que tel astrologue peut éventuellement avoir à utiliser si ça le chante, mais qui ne l'appartient pas, je dirais, à la centralité de l'astrologie. Je le marginalise. Parce que tout le débat actuellement que nous avons depuis quatre jours, ce n'est pas la question de dire, ceci, on le garde, ceci, on ne le garde pas, mais ceci est essentiel et ceci est secondaire. Donc, c'est un mode de placement de ce genre-là. Il faut qu'on décide, par exemple, que telle pratique est secondaire. Elle n'est pas interdite, mais elle est secondaire. Telle pratique est essentielle. Mais par contre, on ne peut pas le décider, par principe. Si, on en a parlé d'autres jours, les pratiques secondaires sont des pratiques qui ne sont pas viables intellectuellement, épistémologiquement, mais qui peuvent être utilisées au niveau d'un, ce qu'on a appelé l'autre jour, une sorte de seuil où l'astrologie n'est plus dans le domaine du scientifique et elle laisse la liberté à l'astrologue de faire ce qu'il entend, on le laisse dans ce champ de la vie privée, je dirais. On passe de la vie publique à la vie privée. Donc, il y a une astrologie publique qui doit être hyper-surveillée, hyper-contrôlée et une astrologie privée qui est celle des astrologues individuellement qui, eux, font leur petite cuisine et on s'en fout complètement de ce qu'ils peuvent utiliser ou pas. Et il y a toute une partie de l'astrologie qui est la manifestation de cette astrologie privée qui s'est intégrée dans le canon astrologique mais qui, en réalité, n'est qu'une illustration de ce que la réalité de l'astrologie peut inventer. Ce sont des inventions individuelles qui sont concernées. Moi, je suis assez habitué à ces questions-là puisque lorsqu'on se concerne l'Astradamus, dont je vais parler demain, on a affaire à ce qu'on appelle des canons ou des corpus. Et dans les canons, on trouve de tout. Les canons conservent des états successifs, des états divers, toutes sortes de choses qui ont comme point commun, et on est en plein dans le syncrétisme, qui ont comme point commun de parler d'une seule, d'une même chose mais qui relèvent de théories, de positions, de versions qui sont fondamentalement incompatibles ou qui ne sont pas du tout apparues au même temps. C'est-à-dire qu'on a des traditions qui ont perdu leur diachronie. C'est le fameux problème. D'ailleurs, l'astrologie, je dirais que vous avez bien, elle est malade d'un certain structuralisme. Le thème natal peut être touché comme une structure, mais diachroniquement, ça ne tient pas de bout. Ça, c'est l'histoire de l'astrologie, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que le Zodiac apparaît, on a dit, on a promis du point du millénaire, on va dire. Les, comment dire, la graduation en 360 degrés, c'est encore après. Mais ça se passe et c'est encore plus tard. Les maisons, je ne sais plus quand c'est, mais c'est encore un autre moment. Donc finalement... Non, parce que dans le cas du Zodiac, mon cher Bré Morin, dans le cas du Zodiac, il n'est pas du tout certain que le premier processus de subdivision de l'écliptique était le Zodiac. Le Zodiac, effectivement, c'est comme vous l'avez dit justement, c'est un moment où, effectivement, on a emprunté, pour qualifier le passage en écliptique, on a emprunté, comme vous disiez justement, à une théorie d'annuel des mois de l'année, mais ça ne veut pas dire du tout que l'astrologie est née à ce moment-là. Ou ça ne veut pas dire du tout qu'il n'y a pas eu d'autres formes de subdivision, en 8, en 4, je ne sais pas quoi, auquel le Zodiac s'est substitué, ultérieurement. Le Zodiac n'est absolument pas le point de départ du processus de subdivision du cycle. Non, c'est parce que... C'est un état, un moment de subdivision qui s'est effectivement imposé lourdement, je suis d'accord, mais en aucune façon, on va dire, puisque le Zodiac n'était pas connu avant, donc une possibilité de subdiviser le cycle, n'était pas possé avant le Zodiac. Ça, c'est une aberration totale. Non, mais je comprends bien. Alors, au niveau de l'écliptique, l'écliptique est découvert vers, justement, le 8e siècle avant, j'ai décrit. Donc, avant l'écliptique, on ne le vitrispant, en tout cas. Si on rompte 200-300 ans avant, dans les tablettes, un humain, une humille, etc., on a le trajet de la Lune, on a une vingtaine de constellations, ce n'est pas clair du tout. Je ne sais pas. Je pense évidemment à ma propre recherche sur le Zodiac ou les étoiles. Je ne suis pas certain qu'on ait besoin de la connaissance de l'écliptique pour faire ce genre d'astrologie. Vous en parlez, c'est pour ça que je... Non, mais je ne suis pas certain qu'on ait besoin du Zodiac ou de l'écliptique. Si on s'adresse à Saturne et qu'on s'aperçoit... Par exemple, mais qu'est-ce que c'est que l'écliptique ou le Zodiac ? C'est le fait de découvrir que toutes les planètes passent par le même parcours, si vous voulez. Non, c'est qu'elles se déplacent en restant en trajet. Oui, c'est ça. Je veux dire, le même parcours. Mais c'est déjà découvrir qu'on peut représenter le trajet. Voilà, c'est ça. Mais on peut très bien imaginer que l'on ait pu s'intéresser à une certaine planète sans s'apercevoir que d'autres planètes avaient le même trajet. Donc, là aussi, ce n'est pas une nécessité absolue. Alors, moi, je ne suis pas prisonnier, entre guillemets, de la question de l'origine de l'astrologie. Moi, j'ai fait mon deuil de cette question. Je ne pense pas qu'il y ait une origine précise de l'astrologie. Il y a toute une évolution qui se fait là depuis très très longtemps. Et l'astrologie telle qu'on la connaît, à la rigueur, si on veut la dater, il faut la dater à partir du moment où on a tous les outils qui sont les autres aujourd'hui. Ah non. Non. L'astrologie telle qu'on la connaît. Ah oui, telle qu'on la connaît. On ne peut pas. Mais oui, c'est pour ça. Ah oui, mais moi, ça ne m'intéresse pas, ça, telle qu'on la connaît. Moi, ce qui est là, c'est l'astrologie tout court, pas telle qu'on la connaît. Alors oui, mais c'est qu'est-ce que l'astrologie, si ce n'est pas telle qu'on la connaît ? Et là, c'est un peu plus compliqué. Non, non, non. Écoutez, on est là pour en parler. Pour en parler. Un, j'aimerais faire encore à Michel Gauquelin. Gauquelin a découvert une astrologie qu'on ne connaissait pas. Sous cette forme, une astrologie qu'on ne connaissait pas, une astrologie qui ne s'intéresse pas au Soleil et à Mercure, donc une astrologie qui prend le système solaire ne se sert pas de facteurs qui ont la même durée. Parce qu'on sait très bien que Soleil, Mercure et Vénus, c'est fondamentalement la même durée. Donc on prend un des trois facteurs. Concurrence Vénus. Parce qu'ils n'en feront pas un, un, trois. Il faut qu'il y ait le facteur un an qui soit... Et puis on a les autres facteurs, la Lune qui est différente. La raison pour laquelle on ne retrouve pas chez Gauquelin les trois planètes qui ont une durée annuelle, c'est parce que ça aurait fait double emploi. Mais à ce moment-là, ça veut dire aussi. C'est-à-dire que moi, vous voyez la différence entre vous et moi, c'est que moi, j'ai une position hyper anthropologique. C'est-à-dire que j'ai tout le temps en train de me dire comment on a construit l'astrologie. Évidemment, pour quelqu'un qui ne croit pas qu'on ait construit l'astrologie, il est certain que toutes ces planètes doivent agir automatiquement. Mais pour quelqu'un qui se met à la place des hommes et qui dit qu'est-ce qu'on prend du ciel pour qu'on puisse en faire quelque chose, le point de vue n'est pas le même. Moi, mon point de vue, il est toujours anthropologique et sociologique. C'est-à-dire, qu'est-ce que les hommes ont voulu faire avec le ciel ? Et non pas qu'est-ce qu'ils ont découvert du ciel. Et c'est pour ça que les travaux de Gauquelin sont extrêmement importants parce que le fait déjà que le soleil et les couvertures ne figurent pas prouve bien que ce sont les hommes qui ont trafiqué le ciel et non pas quelque chose qui s'est imposé de lui-même. En tout cas, si on peut rater, il y aura une interface anthropique, anthropologique qui est indispensable pour comprendre comment on est arrivé à construire l'astrologie tel qu'elle est. Moi, je vous dis, je ne suis pas préservé des origines de l'astrologie. Donc, pour moi, avant l'astrologie, c'est ce que disent sans doute les historiens d'antiquité, il y avait la définition astrale la différence c'est que ce n'est pas du tout le même référentiel, c'est qu'il ne pose pas les âges de la même façon dans le ciel et justement, il n'utilise pas les mêmes cycles aujourd'hui. Oui, moi, je ne suis pas d'accord avec ce point de vue. Alors, vous savez pour moi, moi, je n'ai peut-être pas les mêmes conséquences de l'histoire de l'astrologie que vous, pour moi, l'histoire de l'astrologie a une dimension épistémologique, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut aussi faire appel à la logique, à la raison, à la réflexion et articuler les documents qu'on connaît par rapport à ce modèle. On ne peut pas simplement se contenter de ce qu'on sait. Il faut aussi que ça soit articulé de manière intelligente au regard de la sociologie, de l'anthropologie, de la religion, etc. Oui, j'ai l'impression que c'est clair. Donc, effectivement, on peut tout à fait, je suis d'accord avec vous, la dimension, le stade divinatoire de l'astrologie peut être daté, mais il est possible que l'astrologie n'a pas été au départ divinatoire. Oui, c'est un peu, en vous écoutant, j'ai l'impression d'un truc assez bizarre parce que, vous savez, c'est comme un oiseau qui n'arrive pas à s'envoler. C'est un peu méchant comme expression. C'est-à-dire qu'effectivement, vous dites, moi, l'astrologie, c'est ce qu'elle est devenue. Bon, elle est comme ceci, elle est comme cela. Bon, ben, voilà, j'essaie de comprendre comment cette astrologie que nous connaissons est devenue, ce qu'elle est devenue. Moi, ce n'est pas du tout ma position. Moi, ce qui me intéresse, c'est ce que l'astrologie était au départ et éventuellement ce qu'elle est devenue. Mais ce qu'elle est devenue et pourquoi elle est devenue ce qu'elle est devenue. On en a déjà parlé et moi, je pense que l'astrologie n'était pas au départ. Non, je n'ai jamais dit qu'elle a toujours existé, l'astrologie. Parce que ça n'est jamais la position que j'ai tenue. Je n'ai jamais dit que l'astrologie existait depuis le Big Bang. Au contraire. Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire non plus. Mais vous dites qu'il y a un point de départ. Et pour moi, il n'y a pas besoin d'un point de départ. En tout cas, pas d'une astrologie un petit peu... Non, on ne peut pas non plus dire ça. Tout à fait. Ce n'est pas tout à fait ma position non plus. Il y a un moment, on ne peut pas dire qu'au début de l'astrologie... Enfin, si vous voulez, moi j'ai le dernier... Il y a un moment où l'astrologie se cristallise, si vous voulez. De toute façon, elle n'a pas pu commencer au début du début. Il y a une préhistoire de l'astrologie de toute façon qui est fonction des connaissances astronomiques, qui est fonction de plusieurs cycles qui ont peut-être pu être en concurrence et qui peuvent... Donc, il y a eu forcément quelque chose de cet ordre-là une guerre, je dirais, des cyclicités, une guerre des cycles, un peu importe. Et à un moment donné, il y a un système qui s'est imposé. C'est comme ça que je le dis. Il y a un système qui s'est imposé, mais qui a pu être précédé d'une diversité de systèmes qui étaient non pas compatibles, mais qui étaient en concurrence. Il y avait une concurrence des systèmes. Comme par exemple dans la vie politique, il y a une concurrence des programmes, etc. Donc, il y a eu une concurrence des systèmes. Le système X l'a emporté. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les modèles, que ce soit ceux de Gauquelin ou les miens, présupposent, d'une certaine manière, qu'il y a eu d'autres solutions qui ont pu être proposées parallèlement. Oui, mais ces solutions ont été abandonnées. Oui, mais pas consciemment. Ça se passe toujours de manière... Elles ont été abandonnées tout à fait consciemment. Parce que pour moi, la philosophie, au départ, elle est dans l'hyper-conscience. C'est-à-dire qu'au départ, ce sont les sociétés qui se donnent de façon absolument explicite des signaux qui décident de façon totalement arbitraire et consensuelle. et ce n'est que beaucoup plus tard que tout ce processus se subconscientise et quitte le champ de la pérennité purement culturelle. Alors le problème, c'est qu'en ces cas-là, les cycles qui ont été imposés arbitrairement de façon conventionnelle, normalement, ne peuvent pas être ceux qu'on connaît. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que pour avoir ces cycles-là, il faut déjà avoir les critiques pour repérer un petit peu ces mouvements. Alors, on en revient au même problème. Est-ce que le modèle que j'ai élaboré, le modèle albronien de Saturne transitant successivement en quatre étoiles fixes, quelles étaient les connaissances pour que ce modèle puisse être mis en place ? Bon, un, deuxième question en ce qui concerne les travaux de Gauchelin, les connaissances, il n'était absolument pas nécessaire de connaître l'équilibre. Enfin, les connaissances pour élaborer ce système mouvement dur étaient encore beaucoup plus faibles. On a là deux exemples de deux astrologies qui sont beaucoup plus rudimentaires conceptuellement que l'astrologie que nous connaissons. Oui, donc, qui n'ont quasiment rien à voir avec l'astrologie que l'on connaît. Si vous voulez, pourquoi pas ? Sauf que, sauf que, cette astrologie que l'on connaît, elle a une réalité essentiellement culturelle est que, moi, je pense que les seules astrologies qui sont véritablement ancrées génétiquement et subconsciemment en nous sont ces astrologies originelles et non pas cette astrologie que nous connaissons. Le problème, c'est qu'elles nécessitent quand même certaines connaissances qui, à mon avis, n'étaient pas disponibles. Elles ont été disponibles à un moment donné, de toute façon. Oui, mais alors, c'est là, s'il y a une civilisation perdue quelque part, on n'a plus aucune trace et qui était allée déjà de plein. Vous savez, le découpage du temps, le découpage de temps en période de sept ans, ce n'est pas forcément quelque chose qui n'est pas attesté. Il y a des documents qui attestent du fait que l'on n'ait pu diviser le temps en phase de sept ans. Je vous rappelle que dans la Bible, notamment, le songe de Pharaon dans la Genèse. Le songe de Pharaon qui, de sept vaches grasses et de sept vaches mènes, a été traduit par Joseph, l'hébreu, comme renvoyant à deux séries de sept années. Enfin bon, on pourrait discuter aussi de ça. L'importance du nombre sept est quelque chose de très très ancien et il se trouve que moi, l'astrologie telle que je l'imagine était axée sur le nombre sept. Pourquoi pour le nombre sept ? Parce que, parallèlement au nombre sept qui fonctionne dans le mouvement soli-lunaire, il y a l'idée de garder ce nombre sept au niveau annuel, c'est-à-dire de transposer de sept jours à sept ans. C'est en réalité pour nous résumer ce stade de discussion. Nous avons trois modèles proto-astrologiques, le modèle soli-lunaire, le modèle du mouvement du long et le modèle planète-étoile. aucun de ces trois modèles n'exige de façon absolue la connaissance du Zodiac. Parce que même si le modèle soli-lunaire a été utilisé ensuite pour désigner le Zodiac, en tant que tel il ne fonctionnait pas par rapport au Zodiac. Donc, nous avons là trois piliers d'une proto-astrologie qui me paraissent beaucoup plus importants en vérité que ce que l'on appelle aujourd'hui l'astrologie. Mais là, on est dans le domaine de la seconde. Et encore, faut-il avoir certaines connaissances que vous effrimez ? On a ces connaissances mais on est d'accord que ce ne sont pas les connaissances qui sont nécessaires pour que l'astrologie telle que nous la connaissons ait été existée. Ce sont d'autres types de connaissances plus primaires. Et moi, ce qui m'intéresse, ce sont... Donc, c'est pour ça que votre argument que je connais déjà depuis quelques années, votre argument qui voudrait limiter le moment de l'apparition de l'astrologie au moment où certaines connaissances scientifiques sont réunies. C'est un argument que j'ai neutralisé, mon avis. Ah non ? Et si ? Puisque nous avons trois exemples... tout dépend ce qu'on appelle l'astrologie. Non mais d'accord. Pour moi, il ne peut rien d'avoir l'astrologie sans l'astrologie. Non mais j'en ai, si... Neutraliser, c'est-à-dire, si maintenant, vous avez des définitions de l'astrologie qui, effectivement, sont limitatives, c'est-à-dire que le problème, on ne peut plus discuter. Ne plus discuter. Mais si on admet que... Non mais après, alors là, c'est même plus important. Alors là, on est simplement dans un problème de définition. Oui, mais c'est important. Non mais c'est... Je suis d'accord avec vous. Si vous voulez être l'historien de l'astrologie telle que nous la connaissons, c'est une chose. Et dans ce cas-là, effectivement, vous avez raison. En tout cas, c'est la seule qui permet ce genre d'approche, on va dire. Moi, régulièrement, dans les forums, les débats que j'ai avec certaines personnes, il y a un problème à ce niveau-là. Parce que pour la plupart des gens, regarder le ciel et essayer d'en tirer des présages, ce genre de choses, c'est de l'astrologie. Donc à partir de là, l'astrologie, c'est tout et n'importe quoi. Donc on parle de choses qui souvent n'ont rien à voir. L'astrologie, telle qu'on la connaît avec les signes, les maisons, les aspects, etc., ça n'a rien à voir avec la divination mésopotamienne. On se demande si la planète passe à gauche ou à droite de tel et de tel... Non, 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 mais... Personne n'a dit que ça avait quoi que ce soit à voir. Sauf que, par exemple, si on prend le système des douze maisons astrologiques, il est possible que les significations des douze maisons soient empruntées à l'élimination mésopotamienne. Non, mais je veux dire, c'est vraiment un problème. De la même façon que le Zodiac a emprunté à la division, à la signification des douze mois, les douze maisons astrologiques ont pu emprunter à des modes de délimination qui font qu'il y a la maison des parents, la maison du mariage, etc. Ça, ce sont des emprunts. Et on n'a pas cessé de parler à Marseille de cette question des emprunts. C'est-à-dire que pour habiter ces divisions, on emprunte, on importe des informations, des systèmes qui sont... Et on dit, ces systèmes sont très commodes, ils nous permettent de répartir des significations entre ces subdivisions, pourquoi pas ? Mais après, il y a des gens qui arrivent en disant ces subdivisions sont très intéressantes, elles sont porteuses d'un certain savoir, donc ils essayent de les valider comme ça. Ce qui est une... Et je l'ai dit l'autre jour, à Montréal, c'est une plaisanterie. C'est pas parce que vous mettez des choses géniales... C'est pas parce que vous intégrez des choses géniales dans un système astrologique que le système lui-même est génial. Et là, effectivement, j'ai des quartiques anériennes. Dans le cas du Zodiac, par exemple, le Zodiac est-à-dire une structure totalement géniale, mais la pertinence de la présence de cette structure dans le champ de l'astrologie, elle, est contestable. Et en tout état de cause, même si le fait qu'on ne peut pas valider le Zodiac au niveau d'un champ de signification intéressant, sous prétexte que le Zodiac est un discours pertinent en tant que tel sur le plan saisonnier, etc. Il y a des tours de passe-passe comme ça qu'il faut absolument évacuer. Il n'y a aucun problème. Pour moi, l'astrologie, le système d'astrologie, c'est un patchwork. Un patchwork astrodémique. C'est-à-dire qu'il a pris ici, il a pris là. On a pris une vision en 12, on a pris le ciel 3602D, on a pris un petit peu avec les décans égyptiens, on a pris les décans égyptiens, on a intégré nos paramètres qu'après, on a rejetés. Donc, je veux dire, pour moi, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Oui, c'est le problème. Le problème, c'est le problème. j'ai passé quand même 4 jours avec des gens qui n'étaient pas forcément d'accord. effectivement, je renais ça sur le tapis. Bien sûr. Mais par contre, je ne vois vraiment pas ce que vous appelez l'astrologie. Alors, je reviens sur ce point parce qu'on avait dit que vous alliez m'interviewer. Donc, c'est le moment où on est arrivé à un seul où vous pouvez effectivement m'interpeller. C'est le même de l'origine du Zodiac. Alors, non, est-ce qu'on est d'accord sur l'origine du Zodiac, si vous voulez ? je vais... Non, non, on va... L'origine du Zodiac, est-ce que vous aviez des choses à me dire à rajouter sur l'origine du Zodiac ou c'est à moi de parler ? Non, je vais... Alors, allez-y. Pour terminer, donc toujours en me référant à Belzar, donc lui, il note qu'à un moment au milieu du 1er millénaire, on est à moins 500, et en fait, le Zodiac des 12 signes est utilisé pour calculer la position des planètes du Soleil et la Terre du 2e pierre, c'est très très pratique. Et après, quand les positions sont calculées, elles sont projetées dans les constellations, qui servent à interpréter. Voilà. Et c'est seulement après que petit à petit, les deux vont se mélanger un petit peu, etc., mais chez les grecs, on va garder ce moment-là bien décidif. Oui, oui. Donc c'est pour dire qu'il y a eu une évolution, effectivement, et le Zodiac en tant que Zodiac qu'on connaît, c'est finalement très très récent. Oui, et je vous ai déjà dit que ça m'était complètement égal. Oui, alors il va falloir que vous expliquez ce que c'est l'astrologie pour vous, parce que sinon, avant, auparavant, c'est bien ça quand il s'agit, en fait, moi je crois qu'on va essayer de le faire, enfin je vais encore revenir à ce moment. Je crois qu'on ne parle pas d'une causalité astrologique, on est d'accord ? Excusez-moi, qu'est-ce que vous entendez par causalité astrologique ? Une causalité, un phénomène, quelque chose de physique. Moi je ne suis pas dans ce domaine là pour l'instant. Si, si, moi je ne sais pas, ça ne sait pas, je ne me situe pas, je ne sais pas comment vous qualifiez mon travail, mais il n'exclut pas. Alors, alors attendez, je suis, je ne dis pas, je ne sais pas ce que vous êtes c'est ma théorie, moi je prends une sémiologie astrologique, c'est-à-dire que ce sont des configurations qui font sens et non pas les astres. Donc, l'astrologie c'est fondé sur le choix de configuration et qui sont sens pour un, ceux qui les captent et deux, pour ceux qui ont décidé de leur donner du sens. C'est purement biologique. Comment ? C'est purement biologique. c'est un anthropocosmoïde, c'est biologique dans le sens où effectivement, c'est au départ, moi je suis, j'ai une formation juridique au départ, j'ai été en droit à 18 ans, bon, au départ, il s'agit de signaux qui sont, qui sont, je dirais, en quelque sorte institutionnalisés. c'est-à-dire où les sociétés se sont mis d'accord sur le fait que certains signaux avaient une certaine, devaient être respectés. on ne peut pas défendre là-dessus, mais d'accord, nous on va prendre. à partir de là, une certaine caste, comme on dirait aujourd'hui les gens de l'ENA, une certaine caste politique s'organise sur ces bases-là. Tu dis bien, une certaine caste par toute l'humanité, une certaine caste par certaines sociétés. Évidemment, au début, ça ne peut pas être quelque chose à l'échelle de l'humanité toute entière. Ça doit être très très réduit. Voilà. Donc c'est une caste très limitée spatialement et très limitée socialement, mais qui a le monopole du pouvoir, qui est celle qui est exemple du pouvoir. Elle décide que, un peu comme on a fait aujourd'hui avec les constitutions depuis la fin du 18e siècle, elle met en place un système de renouvellement des structures de pouvoir selon une cyclicité. au 18e siècle, si on prend la constitution américaine, parce que moi, je suis constitutionniste d'une formation, il s'agit d'une convention qui dit, voilà, tous les quatre ans, on va renouveler, on va faire de nouvelles élections. Pour moi, c'est un phénomène qui n'est pas du tout nouveau, c'est-à-dire qui fait écho à quelque chose de beaucoup plus ancien dans notre psychisme, dans notre structure psychique. Il faut savoir, effectivement, qu'il faut renouveler régulièrement les choses. Et donc, c'est ça, pour moi, je vous l'ai dit, pour moi, tout le processus constitutionnaliste qui s'est développé depuis 240 ans, un peu d'abord, est complètement révélateur de ce que dit le mental, extrêmement ancien, extrêmement ancré, et qui retrouve, finalement, quelque part, le mode de fonctionnement de nos sociétés, des sociétés beaucoup plus archaïques. Est-ce que vous d'accord que les... d'ailleurs, je rends hommage par le même à Lévi-Strauss, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... entre les sociétés modernes et les sociétés plus anciennes, il y a des structures extrêmement communes. Est-ce que vous êtes d'accord que les Américains qui naissent aujourd'hui, malgré les 260 ans de constitution, n'ont pas intégré ce cycle de 4 ans en eux ? Non, ils n'ont pas intégré. Pourquoi ils ne l'ont pas intégré ? Ils ne l'ont pas intégré parce que ce n'est pas un cycle planétaire, parce que ce n'est pas un cycle visuel, parce qu'il n'y a pas de corporalité, parce que c'est simplement du texte. Mais un cycle, ce n'est pas visuel. C'est extrême, un cycle... Non, un cycle n'est pas... Non, un cycle n'est pas... Non, un cycle n'est pas... Non, non, non. Le cycle de Saturne avec les étoiles, c'est un cycle visuel. Mais si. Parce qu'on ne le voit pas. Comment ça, on ne le voit pas ? On ne voit pas à quel moment Saturne se rapproche de Al-Nibaran ou de Antares ? Absolument, j'en veux dire. C'est-à-dire qu'on va le voir pour une étoile quand elle passe à côté ? Oui. Et après, quand elle est dans le vide, quand elle est dans le noir entre des étoiles... Mais attendez, je ne parle pas du thème natal, là. Moi non plus. Je parle de l'observation. Je dis que cette observation peut se faire périodiquement. Eh bien, ça suffit. Vous savez, parce que moi, je ne me situe pas du tout dans une perspective de moment de la naissance. Dans le moment de la naissance, il faut effectivement savoir ce qui se passe à ce moment-là. Quand vous avez 7 ans pour vous remuer, vous n'avez pas besoin d'être constamment avec le dispositif sous les yeux. Vous avez du temps pour vous remuer. Il y a du temps. Bon, donc c'est pas les choses. De même que, par exemple, dans les sociétés où le calendrier qui fonctionne sur le calendrier lunaire, bon, ben, ils avaient quelques heures pour trouver à quel moment on démarrait un nouveau cycle. Bon, il fallait que le premier qui disait il y a 300 lunes qui apparaissent. Donc ça, c'est des cycles extrêmement courts qui demandent une visibilité extrêmement forte. Je ne vois pas en quoi le fait de dire que les sociétés ont pu se référer aux conjonctions de Saturne avec certaines étoiles, je ne vois pas en quoi ça fait problème. Vous savez, ils ne pouvaient pas les voir. Comment ça, ils ne pouvaient pas voir cette notion de cycle qui me pose problème. le cycle astronomique n'est pas du tout évident, on en a plein de différences. Attendez, on a bien dit qu'il s'agissait de choisir parmi plusieurs cycles un cycle auquel on attacherait de l'importance. Oui, mais encore faut-il le mettre à jour ce cycle. C'est là que ça me pose problème. Le mettre à jour ce cycle, on a bien dit qu'effectivement, bon, là, vous êtes d'accord, il y a bien un moment effectivement où on a connu la révolution des planètes. elle a duré. C'est très récent. C'est très récent, d'accord, mais on peut très bien imaginer que malgré tout, on n'est plus découvrir que telle planète mettait tant de temps pour aller de telle étoile à telle étoile. On n'est pas obligé d'avoir un système complètement... D'ailleurs, c'était pour contraire, en réalité, moi, je vous dirais, ça apporte plutôt de l'eau à mon boulin. C'est-à-dire, il est possible qu'une certaine planète comme Saturne, on ait découvert plus... Parce que rien ne trouve qu'on ait découvert les cycles de toutes les planètes en même temps. D'accord, la question ? Bon. Il est possible que le cycle de Saturne ait été découvert plus tôt et que c'est celui-là qu'on ait choisi parce que les autres, on les connaissait pas. Le problème, c'est qu'il faut un système d'écriture, il faut un système de notation, il faut une transmission de même orale, mais c'est quelque chose de gigantesque. Comment vous, à un moment où l'espérance des hommes était peut-être de 30 ans ou 40 ans, comment vous transmettez une information comme celle-là pour mettre en défi un cycle ? Pas pour transmettre le cycle, mais déjà pour faire apparaître un cycle. Comment, je veux dire, un astronome de défunt qui ne le voyait peut-être jamais le retour de cette chambre à une même position ? Je veux dire, ça pose vraiment des problèmes. Oui, ça pose des problèmes, ça pose des problèmes. Je ne pense pas qu'on puisse épiloguer énormément là-dessus. Il est possible qu'il y ait eu certaines connaissances qui étaient plus connues à certains endroits qu'à d'autres, plus partiellement, éventuellement. Vous, vous êtes en train de réfléchir à quel moment l'astrologie, en tant que corps, plus tel que nous connaissons, a pu se constituer. Moi, je n'en suis pas là. Moi, je ne suis pas en train d'essayer de voir à quel moment l'astrologie telle qu'elle est, elle s'est constituée. Moi, j'essaye de m'intéresser à des formes primitives, proto-astrologiques qui ont pu exister. Et donc, on ne peut pas contester absolument que dans telle région, on ait connu certaines choses et pas d'autres. Et qu'après, il y ait eu une synthèse qui se soit faite. mais des informations ponctuelles, des découvertes ponctuelles qui ont pu exister précédemment. Et de toute façon, je vais vous dire une chose, M. Trémorail. Je vais vous employer un argument qui a un peu un coup de jardin. Je vais vous organiser un argument. De toute façon, je suis obligé de l'utiliser parce que, visiblement, c'est indiscutable. La recherche, par exemple, si on prend le cas de Michel Gauchlin, bon, il y a d'autres choses d'une. Soit on considère que ces travaux ont de la valeur, soit ils n'en ont pas. Si on admet qu'ils en ont, ils révèlent quelque chose qui a dû exister. D'accord. Si ça a dû exister, il y a deux choses d'une. Ou bien, Gauchlin découvre quelque chose dont les hommes n'étaient absolument pas conscients. C'est une chose. Ou bien, au contraire, il découvre un système d'organisation des signaux cosmiques dont on était parfaitement conscient et dont on a perdu conscience. Moi, je suis plutôt la deuxième position. De la même façon, voilà, de la même façon, par exemple, si moi, dans mes travaux sur les cycles qui correspondent à certaines observations historiques, politiques, je vois effectivement le cycle de Saturne avec des étoiles et explique un certain de choses, ça veut dire qu'il a donc bien dû être mis en place quelque part. Ou alors, vous dites, non, c'est un phénomène qui existait mais dont on n'avait pas pris conscience. On a eu le problème. Oui, c'est un phénomène qui n'existe pas du tout, mais il faut être représenté Oui, c'est ça. Donc, il y a trois ou quatre théories possibles, effectivement, mais moi, je considère que l'historien doit, notamment l'anthropologue, doit aussi tenir compte des réalités d'aujourd'hui. L'anthropologue d'aujourd'hui, c'est-à-dire, est-ce que ces cycles existent ou pas, nous marquent ou pas, et s'ils nous marquent, à ce moment-là, ça veut dire qu'ils ont été mis en place, qu'il y a une sémiologie qui s'est mise en place extrêmement ancienne, et à partir de ce moment-là, M. Bray-Morel, je vais donc supposer que les connaissances nécessaires pour que cette mise en place étaient existées, étaient là. On peut discuter indéfiniment là-dessus. À moins qu'on considère que ces cycles ont été étudiés très tardivement. Oui, mais s'ils ont été étudiés très tardivement, moi, j'ai un postulat selon lequel l'humanité est sensible qu'aussi qu'elle s'est donnée. Mais c'est un postulat. Oui, non, non, je dis ça dans la discussion, je dis que c'est un postulat, je veux dire que ce soit un postulat. Je veux dire que c'est un postulat, sauf qu'on peut le démontrer et qu'on peut le développer. Mais au stade, quand je dis postulat, c'est une façon de discuter, en disant, voilà, ma position, c'est ça. Non, c'est vrai qu'on ne peut pas en discuter. Mais je veux dire que par opposition au postulat, on peut dire qu'effectivement les astres, les configurations astrales se constituent d'elles-mêmes, on ne sait pas très bien comment, et qu'elles vont marquer l'être humain, c'est-à-dire. Moi, je ne peux pas accepter cette position. Donc, je, et d'ailleurs, très franchement, comme vous le savez très bien, je pense que ma position est beaucoup plus acceptable par les anthropologues que toute autre position. Non, je ne peux pas. Si, le fait de dire que les sociétés se sont données juridiquement, religieusement, des signaux et qu'ils sont fondés sur les mouvements des astres, ça n'a rien d'extraordinaire à accepter. Non, ce qui est extraordinaire, c'est le fait que ça découle sur quelque chose qui se transmet. Oui, c'est ça. Mais le premier... Les anthropologues... Non, 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 mais le premier point, je vous parle du premier point. Mais le premier point que pour une société, il n'y a pas de société. Bon, d'accord. Le problème, c'est la transformation. Non, 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 mais il faut serrer les problèmes. Il faut serrer les problèmes. Parce que vous pouvez très bien dire, pour un anthropologue, vous pouvez dire, oui, jusque-là, je me suis, je vous suis. Bon, après, effectivement, il n'y a pas une difficulté pour une raison parce qu'il y a une pièce du puzzle qui manque. Ça, c'est notre problème. Mais en revanche, si vous commencez à lui dire que ce n'est pas comme ça, ça s'est passé et qu'il y a des trucs qui se sont mis en bleu, vous allez me dire, mais je suis conscient de ce dilemme que, effectivement, bonjour, monsieur Mazurier, effectivement, donc nous sommes chez Mazurier, l'autre position a une commodité. si je dis que quelque chose a toujours existé, je n'ai pas besoin d'expliquer comment ça a pu perdurer. C'est ça, l'astuce de certaines personnes, voyez-vous. Alors là, c'est la grosse astuce. Je dis que quelque chose a toujours existé, donc la charge de la preuve que ça a perduré n'est pas nécessaire. En revanche, si je dis que ça n'a pas toujours existé et que les hommes l'ont mis en place, effectivement, l'idée, c'est comment ça s'est enraciné. On connaît très bien ce débat, il n'est pas nouveau. Alors effectivement, chacun rencontre, chaque position pose des problèmes, mais il faut aller jusqu'à ce qu'il faut aller, il faut pousser chacune de ces positions jusqu'à l'absurde pour voir celle qui est la moins délirante des deux. Alors, moi je pense que de toute façon, là où vous l'avez dit, tout à l'heure quand on discutait, vous étiez là par exemple, vous me prévenez qu'on s'est terminé. Il y a plus de 4 minutes. Oui, vous me prévenez quand même. D'accord. Donc, on s'aperçoit que d'une certaine manière, le cosmos, si on le laisse à l'État, c'est en prenant la position, selon laquelle, la position, je dirais, de 80% ou même 90% de la Terre moderne, il dit, de toute façon, le système solaire, y compris ce qu'on connaissait, et y compris ce qu'on vient de découvrir, parce que ça, c'est le problème de Nicolas. Nicolas a voulu réformer l'astrologie, mais il l'a réformée en tenant compte des nouvelles planètes. Donc, dans une position complètement décalée par rapport à toute forme d'anthropologie, puisque l'anthropologie, elle est fondée sur une connaissance, sur les cognitives. Donc, effectivement, là, on suppose des choses qui agissent malgré le fait qu'on ne les connaisse pas. qui est aussi un autre problème, voyez-vous. Donc là, on a raison. Le problème aussi, il n'est pas posé. Comment pouvez-vous expliquer que quelque chose agisse alors qu'on ne savait pas que ça existait ? Comment pouvez-vous expliquer que une sémiologie s'est constituée en dehors des conventions décidées par les sociétés humaines ? Bon, donc, voyez-vous, on n'en sort pas assez facilement que ça. Il y a des conventions qui se sont ajoutées à d'autres conventions, c'est pas un problème. Il faut rajouter autant de choses qu'on veut au système astrologique. Oui. Avec le temps, on est vraiment... Non mais d'accord, mais je veux dire qu'après tout le monde, revenons sur le thème du colloque, le choix de l'astrologie. C'est-à-dire, les choix de l'astrologie. Soit, je vais vous mettre dans une position, moi je suis très marqué par Socrate, donc j'imagine que nous sommes dans une sorte de dialogue platonicien. Donc, soit, voilà le dilemme que je pose, soit, on considère que le cosmos est, par sa structure même et notamment du système solaire, invisible et inutilisable. C'est-à-dire que sa lisibilité, sa signification au niveau psychologique est voisine de zéro. Par la complexité même des interrelations, des combinaisons qui peuvent se produire. Donc, ce cosmos est invisible. Pour qu'il devienne invisible, il faut faire des choix. Et pour qu'il fasse des choix, il faut donc que les hommes décident de faire des choix. Le cosmos n'est pas capable par lui-même de s'auto-programmer et de s'auto-sélectionner et de s'auto-structurer. D'ailleurs, entre parenthèses, la preuve anglaise, si on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup d'autres qui ont renoncé aujourd'hui à structurer le cosmos. Donc là, il y a un problème de lisibilité, c'est-à-dire que l'idée même que le cosmos soit sans aucune intervention de l'homme en mesure de produire une quelconque sémiologie est une aberration. Donc, moi, je considère que moi, quand je discute avec des anthropologues ou des sémiologues, je suis en position de force. C'est-à-dire que par rapport à une position que vous pourriez vous-même défendre. Une sémiologie qui serait auto-structurée par le système solaire est une aberration, est inconcevable. Et la preuve en est, monsieur, la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, quand on demande aux gens les astrologues eux-mêmes de nous faire apparaître une quelconque structure cohérente au niveau sémiologique en astrologie, ils en sont incapables. Ils vous disent mais après quels critères ? Comment s'en sortir ? Parce qu'effectivement, on a un cosmos brut d'où, alors là, nous allons déboucher sur nos problématiques, d'où la nécessité. On a développé pendant ces quatre jours un concept qui est le concept du Noah. pour que vous n'éloignez pas du soi, vous nous avez dit soit le cosmos est invisible ou il manque de soi pour le... Soit le cosmos est invisible et à ce moment-là, il faut qu'il y ait un choix d'effectuer. C'est-à-dire qu'on a... Ça y est, c'est fini. Voilà, merci. Je vous remercie de le présenter. Vous permettez qu'on fasse une pause de 30 secondes ? Oui, bien sûr. Vous pouvez nous servir un peu de... Alors, profitez-en pour vous rapprocher, monsieur. Vous êtes chez vous quand même, vous n'allez pas vous mettre un écart. Est-ce que vous êtes... Bon... Merci.